Salut tout le monde, bienvenue dans Japan Inside ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une émission japonaise diffusée sur la première chaîne publique, j'ai nommé la NHK. L'émission, vous la connaissez peut-être puisqu'il s'agit de l'adaptation de Tout le monde veut prendre sa place, le désormais célèbre jeu télé présenté par Nagui sur France 2. Alors là, c'est la première fois dans l'histoire du monde de la planète de l'univers tout entier que la NHK adapte un programme télé à partir d'une émission étrangère. Et en plus, elle est française ! Cocorico les amis ! C'est la boîte de production française EFFERVESCENCE qui a inventé le jeu et s'est chargé avec la NHK de l'adaptation de l'émission. Les Japonais ont même préparé un démarrage en grande pompe, taille 52 au moins, puisque les affiches de l'émission sont placardées partout dans le pays, jusque dans le métro de Tokyo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique le principe du jeu. Chaque jour, des candidats s'affrontent dans un grand quiz pour avoir le privilège de défier le champion, soit le vainqueur de l'émission de la veille. Mais ce n'est pas chose facile, car le champion est rusé et habile. En plus de ça, il possède plusieurs pouvoirs, comme par exemple celui de choisir les questions des candidats ou encore de sélectionner les joueurs à éliminer en cas d'égalité. Si il est malin, le champion peut donc s'arranger pour éliminer rapidement les adversaires les plus dangereux pour lui. Encore mieux, il peut conserver son titre des semaines, voire des mois, avec à la clé tout l'argent qu'il aura pu accumuler au cours de toutes ses parties. Jackpot ! Alors, cette version japonaise, et bien elle s'appelle Hold On, traduisée, c'est un bon, et est présentée en duo par un animateur talentueux qui a clairement pété un boulon et une sympathique assistante. Particularité du jeu au Japon, pour la première fois dans un jeu télévisé, des Monsieur et Madame Tout-le-Monde participeront au jeu. Car il faut savoir que d'ordinaire, les candidats des jeux japonais sont des talentos, des idoles en devenir. Une vraie révolution culturelle, en somme. Alors, si l'envie vous prend de découvrir ce jeu, notez que vous pouvez également jouer en ligne sur le site. Mais, tombez pas sur moi. Je vous préviens, je suis imbattable. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ja, mata kondo ! Salut tout le monde, bienvenue dans Japan Inside. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une émission japonaise diffusée sur la première chaîne publique, j'ai nommée la NHK. L'émission, vous la connaissez peut-être puisqu'il s'agit de l'adaptation de Tout le monde veut prendre sa place, le désormais célèbre jeu télé présenté par Nagui sur France 2. Alors là, c'est la première fois dans l'histoire du monde, de la planète, de l'univers tout entier, que la NHK adapte un programme télé à partir d'une émission étrangère. Et en plus, elle est française. Cocorico les amis ! C'est la boîte de production française Effervescence qui a inventé le jeu et s'est chargée avec la NHK de l'adaptation de l'émission. Les japonais ont même préparé un démarrage en grande pompe, taille 52 au moins, puisque les affiches de l'émission sont placardées partout dans le pays, jusque dans le métro de Tokyo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique le principe du jeu. Chaque jour, des candidats s'affrontent dans un grand quiz pour avoir le privilège de défier le champion, soit le vainqueur de l'émission de la veille. Mais ce n'est pas chose facile, car le champion est rusé et habile. En plus de ça, il possède plusieurs pouvoirs, comme par exemple celui de choisir les questions des candidats ou encore de sélectionner les joueurs à éliminer en cas d'égalité. S'il est malin, le champion peut donc s'arranger pour éliminer rapidement les adversaires les plus dangereux pour lui. Encore mieux, il peut conserver son titre des semaines, voire des mois, avec à la clé tout l'argent qu'il aura pu accumuler au cours de toutes ses parties. Jackpot ! Alors cette version japonaise, et bien elle s'appelle Hold On, traduisée, c'est un bon, et présentée en duo par un animateur talentueux qui a clairement pété un boulon, et une sympathique assistante. Particularité du jeu au Japon ?